Merci David de m'avoir présenté. Je vais quand même parler de forêts un peu tempérées aussi, pas que de forêts tropicales. L'idée c'était de vous parler un peu de l'utilisation du lidar terrestre en écologie des forêts. J'ai mis ça, du fonctionnement de l'arbre à l'estimation de la biomasse, parce que c'est un peu, pas forcément un résumé, mais disons quelques points de résultats sur ces travaux que j'ai pu faire avec du lidar terrestre depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé à faire du lidar terrestre au début de ma thèse, en fait, dans un contexte d'écologie des forêts. Moi, je viens de l'écologie des forêts. J'ai fait une formation, j'ai fait un master en écologie à l'Université de Montpellier. Après, j'ai fait ma thèse au Canada et post-doc à l'UMR AMAP et en AFP, et j'ai toujours utilisé le lidar terrestre pour caractériser les arbres dans le contexte d'écologie des forêts. Donc, à ce moment, je fais un post-doc INRAE, en fait, où je suis recruté par l'INRAE d'Avignon, mais je suis en accueil à Dynaphore. Et c'est sur la caractérisation, en fait, de la structure des forêts pour cartographier le combustible dans un contexte d'évaluation des risques d'incendie. Mais ce n'est pas du tout de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est bien de mes travaux antérieurs. Je pensais pouvoir vous en parler à la journée des noms permanents, mais ça a été reporté. Donc, je vous en parlerai à une autre occasion et peut-être pas aujourd'hui parce que ça risque de faire beaucoup. Du coup, je n'ai pas vraiment prévu de slide pour ça. Mais bon, allons-y pour ça. Donc, peut-être que je voulais vous parler en introduction un peu générale, de culture générale sur la structure, l'architecture des arbres. Donc, comment est-ce que les arbres mettent en place leur structure ? Donc, ça va au travers de différents processus de croissance, de développement, comme la croissance primaire, qui est l'élongation des axes, la croissance en longueur, et la croissance secondaire, la mise en place du bois, des processus de branchaison, de floraison, qui vont être en fait déterminés génétiquement. Vous avez peut-être entendu parler des modèles architecturaux de Francis Allais et Oldemann, qui résument en gros en 25 façons de pousser toute la diversité des arbres. Ce n'est pas vrai, il y en a un peu plus en fait, mais qui sont vraiment des modes de développement spécifiques à l'espèce. Mais d'un autre côté, les arbres sont soumis à des contraintes environnementales. Et par exemple, la compétition pour la lumière fait que la forme des arbres, leur structure en général, va pouvoir s'écarter un peu de ce qui est prévu par leur développement. Et notamment, la capacité à croître loin de leur axe de symétrie, par exemple, ou disons, à avoir des formes un peu différentes de ce qu'ils pourraient avoir sans compétition pour la lumière. C'est ce qu'on appelle la plasticité des couronnes dans l'étude de la structure des arbres. Et en fait, la structure, l'architecture d'un arbre qu'on observe à un moment donné, ça va être le résultat de ces contraintes internes, ces modes de développement et des contraintes environnementales externes. Et donc, comme je vous disais, moi, j'ai utilisé le LIDAR-TRS de façon constante pour étudier ces questions autour des stratégies de croissance, donc des contraintes internes de l'arbre en termes de développement, et pour étudier clairement sa plasticité de couronnes, on va remonter ce qu'il y a à la structure. Donc là, je vous ai mis un joli nuage de points, où on voit, c'est le nuage de points LIDAR, où on voit vraiment qu'on a une représentation très fine de l'environnement, très détaillée. Vous voyez, c'est en milieu tropical, ce nuage de points que je vous ai mis là. On voit ici une palme très bien détaillée sur les arbres. On peut voir jusqu'aux fissures dans les corses, etc. Donc on peut vraiment aller à des niveaux de détails très intéressants. Et de ce type de nuage de points, là je vous en ai mis un exemple, une image de nuage de points, on peut aller extraire tout un tas de métriques, d'informations qui vont être très pertinentes en écologie des forêts, qui est un peu révolutionnée de notre façon de voir la structure des arbres, la structure de la canopée en général, parce que c'est un endroit dans la forêt qui est difficile d'accès, jusque là il fallait grimper, on le fait encore, mais là on arrive à avoir une représentation détaillée assez haut. Et on peut aller extraire des métriques du type volume de couronne, de ratio de forme, en fait, de ratio longueur, largeur, d'asymétrie, etc. Mais également des mesures classiques d'inventaire, du diamètre, la hauteur, des couronnes projetées au sol. Et on peut aller même un peu plus loin à partir de reconstruction sur le nuage de points, de toute la topologie, la géométrie de l'arbre, pour aller extraire du volume de bois, donc indirectement de la biomasse si on a la densité du bois, des métriques d'architecture, etc. Aussi, à partir d'approches de voxélisation, on peut aller caractériser la surface de plante à une échelle très fine, de voxelles qui peuvent faire jusqu'à 10 cm d'arête, la surface de plante à l'intérieur de ces voxelles de bois ou de feuilles qui vont permettre de décrire des profils verticaux ou horizontaux de végétation. Voilà pour l'introduction un peu générale de ce qu'on fait avec les guidars, et aujourd'hui je vous propose de parler de trois questions, de trois aspects sur lesquels j'ai pu travailler. On ne va pas rentrer dans les détails de ces aspects-là, mais au moins un petit peu. Le premier, c'est quel est l'effet de la diversité en essence du peuplement forestier sur la structure des arbres ? C'est des travaux que j'ai plutôt fait en milieu tempéré pendant ma thèse. Je vais vous présenter un ou deux résultats de ma thèse là-dessus. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux stratégies de croissance et est-ce que les stratégies de croissance déterminent l'architecture de l'arbre ? Ça, c'est plutôt en milieu tropical. Et finalement, le dernier, avec ce titre un peu racoleur, « Peser les arbres au laser ». Ça, c'est dans un contexte vraiment d'estimation de la biomasse à l'arbre de chêne. On va voir ça ensemble. Alors, on va parler maintenant de la première partie. En guise d'introduction rapide, on observe, c'est une tendance assez générale, mais disons plutôt moyenne. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas, mais on voit qu'il y a une relation positive entre la diversité en essence dans les peuplements forestiers et la productivité, donc la croissance des arbres. Donc ça, c'est quelque chose qui, comme je disais, en moyenne, toutes les études ne le montrent pas, mais il y a de plus en plus d'études qui sortent et qui montrent l'effet bénéfique de la diversité sur la productivité. Et derrière, ces relations qu'on observe en forêt qui sont ni plus ni moins le genre de choses qu'a fait en écologie Tillman sur des prairies, mais c'était beaucoup plus simple à observer, les arguments derrière les hypothèses, c'est qu'en mélangeant des espèces qui ont des traits complémentaires en termes d'utilisation de la ressource, que ce soit de l'eau, des nutriments, etc., on optimise les chances d'avoir un partage de niches et donc une productivité plus importante. Pour ce qui est spécifiquement de la lumière, de la compétition de la ressource lumineuse, on va pouvoir avoir une complémentarité de traits de couronne, donc de forme ou d'occupation de l'espace, d'utilisation de la lumière. Il y en a qui préfèrent le sous-voix, d'autres qui préfèrent la hauteur, qui fait qu'on va avoir ce qu'on appelle un canopy packing plus important, c'est-à-dire une occupation de l'espace général plus grande en mélangeant des espèces complémentaires et donc une surface foliaire plus importante pour un volume donné et un potentiel photosynthétique plus grand, donc une productivité plus importante. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que j'ai travaillé pendant ma thèse et notamment en parlant des peuplements purs et des peuplements mixtes et en regardant comment les arbres occupaient l'espace ou disons à partir du leader terrestre, comment on pouvait varier des métriques de structure de couronne. Alors, ma thèse je l'ai faite au Québec, au Canada, dans le bassin Laurent, ici c'est à la limite avec la forêt boréale, mais c'est encore la zone tempérée nordique, le domaine de la sapinière à Bouloulonne, pour être exact. Et j'avais plusieurs sites là, sur lesquels on avait des peuplements monospécifiques de sapins, des peuplements monospécifiques d'érables naturels, enfin qui ont pu être aménagés, mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aménagés, et des peuplements mélangés entre les deux, où on avait les deux espèces et d'autres espèces compagnes aussi, comme du boulot, etc. Donc l'idée c'était d'aller comparer la structure des arbres dans ces trois différents types de peuplements. Et là on va parler spécifiquement de l'érable pour ce que je vais vous montrer. Donc la première chose c'est d'aller extraire des métriques de couronne et de compétition pour la lumière à partir du lidar terrestre, on voit là un nuage de poing avec en noir l'arbre et en bleu autour son environnement compétitif, disons. Et donc à partir du nuage de poing de l'arbre, on peut aller chercher plusieurs métriques comme je l'ai évoqué en introduction. Et à partir du scone de compétition, je suis allé quantifier les métriques de compétition en projetant sur un plan le nuage de poing. On peut avoir une idée de densité de végétation plus ou moins importante en fonction des distances de l'arbre. Bref, c'est des indices que j'ai publiés, tout ça, mais qui rendent compte un peu de la pression de compétition pour la lumière sur l'arbre que l'on est allé analyser dans les différents types de peuplement. Et là voilà quelques résultats par rapport à ça sur quelques métriques où on observe, donc en gris, on a les métriques de couronne en peuplement mixte et en blanc en peuplement pur, toutes choses étant égales par ailleurs dans le sens où c'est pour des stades de développement et des diamètres globalement homogènes entre les deux types de peuplement. Et donc on observe en fait qu'en peuplement mixte, on a un volume de couronne qui est globalement plus important, ce qui est souvent corrélé avec une surface foliaire plus grande, un angle d'ouverture plus fort des couronnes, ratio longueur-hauteur plus important, une couronne d'ombre plus petite. Et donc tout ça, en fait, ça suggère que l'érable à sucre occupe l'espace de façon plus efficace en termes d'interception pour la lumière en peuplement mixte. Donc il y a un réel avantage à le mélanger, pour lui, à être en peuplement mixte qu'en peuplement pur. Et d'ailleurs, ces indices de compétition révèlent que la compétition pour l'érable à sucre en particulier va être moins forte en peuplement mixte qu'en peuplement pur. Donc la compétition intraspécifique des peuplement purs est plus importante. Donc voilà, c'est un résultat que je voulais vous montrer par rapport à ma thèse. Mais on a également étudié le sapin via une autre étude parce qu'on n'a pas pu le faire de la même façon pendant ma thèse. Mais on observait en revanche que pour le sapin, on avait beaucoup moins d'effet, voire même pas du tout d'effet, pas du moins qui semblait avantageux pour le sapin. Et donc ça a posé des questions d'exclusion compétitive et comment ces deux espèces pouvaient habiter, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, ce n'est pas l'idée, mais je voulais vous montrer ce résultat qui était un des résultats un peu importants de ma thèse. Alors maintenant, je vais passer à la deuxième partie qui était un peu d'essayer de vous parler de ce que j'avais fait également en forêt tropicale, où là on s'est intéressé à la structure de façon un peu plus fine, à l'architecture à partir de reconstruction sur le nuage de points. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les stratégies de croissance que j'appelle ici, ou le besoin en lumière, vont déterminer l'architecture de l'arbre. Ce que j'appelle stratégie de croissance, ça va être par exemple les espèces pionnières versus les espèces plutôt tolérantes à l'ombre. Donc on se demande si ça peut expliquer l'architecture de l'ordre telle qu'on l'observe à un moment donné. Donc en forêt tropicale, il y a un gradient de lumière très important, vertical, puisqu'on a jusqu'à 99% de la lumière qui s'éteint en sous-bois, enfin qui est atténuée en sous-bois. Et donc la capacité des arbres dans ces environnements-là à survivre, à croître et à se reproduire, elles vont dépendre de leur capacité à aller intercepter la lumière. Donc différentes stratégies, comme je vais vous le dire, peuvent être, elles sont mises en place par les arbres ou alors elles sont intrinsèquement liées aux arbres. Et on va pouvoir observer des espèces qui arrivent à survivre en milieu très ombragé pendant des années, en attendant une ouverture pour se développer, donc des espèces tolérantes à l'ombre. Alors que d'autres ne peuvent pas du tout survivre, elles se développent dès qu'il y a une trouée, elles doivent pousser très vite vers le haut pour pouvoir atteindre la canopée. Donc derrière cette idée-là, on peut faire l'hypothèse que l'architecture va être déterminée par ce besoin en lumière qu'ont les arbres, où on peut s'attendre, par exemple, et c'est des choses qu'on va pouvoir trouver dans la littérature, bon, c'est un peu ancienne, mais qu'on peut trouver, où on s'attend à ce que des espèces tolérantes à l'ombre aient plutôt une architecture qui va ressembler à ça, sous forme de fourche, assez symétrique, sans axe principal bien défini, pour optimiser une exploration latérale de l'espace. Alors qu'une espèce pionnière qui va devoir pousser très vite et atteindre la canopée le plus vite possible va avoir plutôt une organisation hiérarchisée avec un axe principal bien dominant, souvent avec un méristème apical, d'ailleurs, qui a un mode de fonctionnement indéfini, c'est-à-dire qui ne meurt pas, comme les sapins, par exemple, bien que, bon, là, on parle de l'hymne tropicale, les sapins ne sont pas forcément un pionnier, mais peu importe, mais une architecture plutôt comme ça, et pour, voilà, optimiser cette croissance en hauteur et être efficace pour pousser vite et haut. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on peut faire, par exemple, en termes d'architecture pour ces deux types de stratégies. Et je n'arrête pas à changer les deux. Et de la nature, c'est plutôt le pendant nul, une hypothèse un peu nulle de l'architecture où on va avoir, par exemple, des modèles comme celui proposé par Wes Brunelquist, qui dit que peu importe la stratégie de croissance des arbres, en fait, un arbre idéal, il doit, pour répondre aux contraintes hydrauliques et mécaniques de base, et pour optimiser la distribution, la capture et la distribution de la ressource, il va devoir avoir un développement architectural fractal qui va ressembler à ça. Donc ça, c'est ce que montrent leurs modèles appliqués aux plantes, qui est le modèle issu de la théorie métabolique, où, pour eux, l'arbre doit avoir... Bon, évidemment, ça n'est pas vrai dans la réalité, on le sait, mais bon, c'est intéressant de voir comment on peut s'écarter de ça. Donc l'arbre, pour bien fonctionner, d'après ce modèle-là, doit avoir une architecture qui ressemble à ça, donc symétrique fractal. Donc on est un peu allé tester, en quelque sorte, ces hypothèses. Là, ce que je vais vous montrer, c'est sur 59 arbres qui ont été scannés très précisément, au Camon, donc on tourne autour avec un scanner terrestre et on va aller scanner ces 59 arbres qui appartiennent à 14 espèces différentes qui vont avoir des hauteurs variables, des positions dans la canopée différentes, il va y en avoir en sous-bois, mais d'autres qu'on va retrouver en canopée, et sur un gradient de tolérance à l'ombre, donc de stratégie de croissance, ce que j'appelle, avec des tolérants, des pionniers et des stratégies un peu intermédiaires entre les deux. Ça, c'est les nuages de points de tous nos arbres défeuillés. Et donc, à partir de ces nuages de points-là, on peut aller chercher des métriques un peu comme celle que je vous ai parlé pour ma thèse, donc des ratios de hauteur et largeur de couronne, donc globalement de formes générales de couronne issues du nuage de points, mais également des métriques, donc des informations plutôt liées à la topologie et à la géométrie de l'arbre, à partir de reconstructions, à partir de cylindres connectés des uns aux autres, qu'on va pouvoir faire sur le nuage de points. Donc, en ayant ce type de reconstruction-là, on en a un zoom ici, on va avoir ces cylindres connectés les uns aux autres, on connaît les liens de parenté entre les branches, etc. Et on va pouvoir aller calculer tout un tas de métriques. D'ailleurs, j'ai développé un package en lien avec l'utilisation de ce type de données qu'on appelle les QSM, les Quantitative Structural Models, qui sont issus d'une reconstruction sur un nuage de points. Et là, je suis allé chercher des métriques du type la dominance de l'axe principal, donc est-ce qu'on a un axe principal bien marqué, comme c'est le cas à gauche ici, et avec des branches, donc un axe principal bien défini, quel est le taux de fourchaison, donc le nombre de fourches par net, l'angle des branches, etc. Mais aussi des exposants de la théorie métabolique. Donc, sans entrer dans les détails, ça, ça dit à quel point on peut s'écarter sur des questions de longueur ou de diamètre désattendues de la théorie de Westbrun et Unquist. On va y revenir ainsi. Vous ne savez pas trop de quoi je parle avec cette théorie-là, mais j'imagine que vous connaissez peut-être un peu. Donc là, c'est le cercle de corrélation d'une analyse proposante principale, en fait, que j'ai faite sur l'ensemble de ces métriques-là, pour chacun des arbres. En fait, on voit dans l'espace de variables sur lesquelles on a représenté tous ces arbres, qu'il y a deux axes qui se dessinent assez bien, avec ce premier axe principal, qui représente plutôt des métriques, comme dont je vous parlais, issues de la topologie et de la géométrie de l'arbre, donc issues du quantitatif structural modèle, avec plutôt à gauche des arbres qui ressemblent à ça, type hiérarchique, sapin, et à gauche des arbres, justement, qui ressemblent plutôt à ça, genre des fourches fractales, en quelque sorte. Et sur le gradient, et sur l'axe vertical, on observe plutôt des métriques. Cet axe est plutôt décidé par des métriques de couronne, donc ce ratio, c'est deux ratios, en fait. Donc on passe d'arbres plutôt que ceux qui sont plutôt situés en bas, qui vont avoir une couronne fine et haute. Enfin, assez étroite et large, pardon, et là, plutôt profonde et fine. Et donc, ça, c'est le résultat des arbres, comment ils se distribuent, en fait, dans cet espace de variable, et on observe que, en fait, la tolérance, on a un effet de la tolérance à l'ombre sur cet axe-là, où on a les espèces pionnières qui vont plus ressembler à ça, et les espèces tolérantes qui vont plus ressembler à ça. Donc, bon, les espèces ne sont pas hyper marquées, mais bon, on voit qu'il y a quand même des gradients qui se dessinent. En revanche, ce qui était un peu plus surprenant, et pour le rappel, on s'attendait à ce que, par rapport à la tolérance à l'ombre, les hypothèses que je vous disais, on s'attendait à avoir plutôt un gradient de structure topologique, etc., avec ce que je vous montrais, les espèces pionnières bien hiérarchiques, et les espèces tolérantes à l'ombre plutôt sur forme de fourche et tout. Donc, on n'observe pas cet effet-là, en attendu. Mais par contre, on observe un très fort effet de la position dans la canopée. Donc, en fait, peu importe leur stratégie de développement, les arbres, ils semblent converger. La position de la canopée 2, ça veut dire en sous-bois, et 5, ça veut dire en canopée. Donc, peu importe leur stratégie de croissance, qu'ils soient pionniers, chers tolérants et tout, lorsqu'ils atteignent des positions de canopée, où ils atteignent la lumière, en fait, ils passent de structures qui peuvent ressembler plutôt à ça, ou du moins de structures un peu, disons, aléatoires, à des structures qui vont plus ressembler à ça, sous forme de fourche, etc. Donc, une des choses qui peut expliquer ça, c'est les processus de réitération. Une fois qu'ils sont installés, les arbres en canopée, en milieu tropical, qui sont hauts, ils ont fini tout leur développement et mettent en place des structures réitérées, c'est-à-dire en gros des arbres sur des arbres, qui fait que ça se ressemble au fur et à mesure. Et on constate en même temps que ça, on a une convergence des exposants allométriques de la théorie métabolique, de West Brown et Enquist, depuis des positions de la canopée, enfin, lorsqu'on atteint ces positions de la canopée haute, on observe les arbres, qu'en général, les arbres semblent converger vers ces attendus de la théorie métabolique. Donc, c'est un peu ce que j'utilisais. Plus ils atteignent la lumière, plus ils deviennent un peu fractales, etc. Donc voilà, ça faisait partie des résultats assez intéressants des postdocs que j'ai faits à ANAP. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce postdoc-là, sur ces résultats-là. Et voilà, on peut passer maintenant, sans transition, à un côté un peu plus appliqué, sur lequel j'ai pu travailler également en postdoc, et ensuite en tant que consultant et tout, sur vraiment des questions d'estimation de la biomasse à large échelle. Je ne sais pas, j'ai l'impression que je parle beaucoup, mais j'imagine que j'ai encore un peu de temps. Ça ne devrait pas être trop long, cette dernière partie. Je voulais juste vous parler un peu de ça. Donc, peser les arbres au laser. Voilà, donc, guise d'introduction générale, disons que en forêt tropicale, les forêts tropicales représentent 45% des forêts mondiales. Et bon, on sait qu'elles ont un rôle majeur dans le cycle du carbone et de l'eau, et que bon, là c'est le pitch classique, que la dégradation et la déforestation entraînent des émissions de CO2 importantes, et c'est d'autant plus vrai en milieu tropical. On sait ce qui peut être notamment au Brésil, puis bon, en Afrique centrale aussi. Et il y a vraiment une nécessité de suivre et de quantifier la biomasse dans ces forêts-là. Donc, c'est ce qui motive, en fait, la mise en place d'ailleurs de missions spatiales d'observation de la Terre, comme Jedi, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un lidar dans l'espace. Et l'ESA, qui va lancer biomasse cette année ou l'année prochaine, ça dépend de leur calendrier, je ne sais plus trop, mais qui va lancer un radar, du coup, pour pouvoir suivre la biomasse des forêts à l'échelle globale. Donc, il y a vraiment une nécessité de pouvoir le suivre pour suivre un peu leur dégradation et avoir des idées précises des stocks de biomasse qu'on a et de l'émission avec leur dégradation. Ces approches-là, la d'estimation de biomasse à large échelle, en fait, c'est souvent des approches corrélatives entre des signaux, dans le cas de radars comme biomasse, en bande P, ça va être la rétrodiffusion du signal qu'on va corréler à des données de référence de biomasse au sol qu'on a, en fait, pour pouvoir calibrer les appareils Jedi. C'est pareil, sauf que ça va être peut-être des métriques du type hauteur de la canopée qu'on va corréler avec des données de référence de biomasse. Donc, c'est là un peu que les questions sur lesquelles j'ai pu bosser, sur l'acquisition de ces données de référence-là. De façon un peu traditionnelle, c'est des allométries qui sont faites. Donc, les AGD, c'est le Bovgram Biomasse, donc c'est la biomasse hors sol. Donc, classiquement, on utilise des allométries où la biomasse d'un arbre est une fonction de sa hauteur, son diamètre et la densité du bois. Mais à l'échelle de tous les tropiques, on a une très grande variabilité et de très grosses incertitudes par rapport à ces allométries-là. Donc, ça peut aller de 10 à 45 % à l'échelle de l'hectare et ça dépasse 50 % à l'échelle de l'arbre. Et donc, le Lidar terrestre, dans ce contexte-là, pour avoir des données de référence de biomasse au sol sur des parcelles de forêt et a été un peu mis en avant du fait de ces reconstructions dont je vous ai parlé. Donc, j'ai une petite image de l'ESA qui représente assez bien ce que j'ai un peu trafiqué et qui représente assez bien ce que je veux dire. Donc, pour calibrer ces appareils d'observation de la Terre, il faut aller mesurer au sol la biomasse ou alors avec des techniques aériennes aussi, mais il faut aller mesurer, il faut avoir des références au sol assez précises. Et donc, j'ai notamment scanné des hectares de forêt en milieu tropical au Cameroun, mais j'ai aussi pas mal travaillé sur des données en Guyane là-dessus, où dans le cadre de cette étude-là que je vous montre, je suis allé tester un peu les... je suis allé regarder un peu comment des pipelines automatiques de traitement de données sur le nuage de points qui vont de l'isolation de chacun des arbres à la reconstruction de l'ensemble des arbres ou de la biomasse de tout le peuplement ou disons des arbres de plus de 10 cm de diamètre, j'ai testé voir s'ils étaient fiables en fait, parce que le risque avec l'arrivée du lidar terrestre et des algorithmes automatiques, c'est qu'on extrait des données de biomasse sans aller vraiment vérifier et donc avec des incertitudes potentiellement importantes ou des erreurs importantes donc j'ai voulu aller un peu vérifier des plusieurs pipelines automatiques et donc voilà, là c'est des photos de la réserve nationale du Dja au Cameroun, site expérimental Bois-Mire où on a été scanné plusieurs hectares de forêt pour aller après évaluer ces pipelines-là, donc on les a évalués notamment en apportant une assistance aux algorithmes manuels à chacune des étapes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça mais grosso modo, ça c'est les résultats qui en sortent, on voit en fait que ça c'est juste des corrélations entre des mesures terrain de diamètre et de hauteur et celles qu'on peut avoir avec le lidar, donc on voit que ça marche très bien, ça c'était juste un peu pour se rassurer sur nos données lidar, mais on voit aussi pour l'estimation du bio-volume et donc de la biomasse pourvu qu'on ait la densité, on voit que les algorithmes complètement automatisés on peut faire des erreurs qui vont jusqu'à 34% à l'échelle de l'hectare alors qu'en intervenant manuellement sur des points, sur certains points pas très, disons, certains points clés pas très compliqués à mettre en place en termes d'intervention manuelle, on pouvait réduire l'erreur par trois, donc ça voilà, c'est un des résultats que je voulais illustrer là pour ces histoires de mesures de biomasse à partir de l'hydar terrestre et voilà, ça je pense que c'est ma dernière diapo, c'est pour vous montrer un peu en termes de comparaison, ça c'est un nuage de points qui a été acquis en milieu tempéré au Canada en hiver, donc là pour le coup on arrive à des estimations de volume de bois très très proches de volume estimé sur le terrain des arbres qui ont été coupés et cubés on arrive à partir de reconstruction vous vous parliez à avoir des estimations extrêmement précises alors que bon, c'est un peu moins le cas en milieu tropical et il y a encore des efforts à faire mais voilà, c'est peu pour vous illustrer quel genre de choses on peut faire en termes d'estimation de la biomasse pour calibrer l'émission spatiale à partir de l'île d'art terrestre et puis pas que pour ça d'ailleurs en général ça intéresse aussi l'industrie forestière pour connaître en avance ou savoir cibler les arbres qui ont un volume marchant suffisant, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Olivier, c'est parfait, tu as tenu le time.